Bonsoir, M. Sarr, vous êtes le chargé de la communication du président du Huit. Au soir de ce référendum tant attendu par tous les Sénégalais, le résultat est connu aussi à Paris. Que vous inspire la résistance de l'opposition qui a eu 30% et le Huit qui a remporté de 69% ? Je suis satisfait. Le camp de Louis est satisfait ici à Paris, une élection référendaire avec une victoire éclatante à 70%. Cela montre que nos compatriotes de Paris se sont mobilisés dans le cadre, dans la sérénité. Ils sont venus et ils ont montré leur total adhésion à l'adoption de l'une nouvelle constitution qui renforce la démocratie sénégaliste. C'est à son lieu. Et je leur a hommage parce que ça, c'est ce que nous attendons de nos compatriotes. Mais vous savez que les listes électorales n'ont pas été révisées. Et on sait que le président Macky Sall a obtenu en 2012, lors de l'heure, des élections présidentielles, 4 416 voix, ici à Paris même. Et au soir de ce référendum, il totalise 2 527. Jugez-vous que c'est un rejet de sa politique ou une incompréhension face à ses 15 points imposés ? On contraint une totale adhésion à sa politique et au projet qui a été proposé. Je rappelle que nous ne sommes pas dans les élections présidentielles. Même dans les pays développés, une élection référendaire ne mobilise plus. Même les élections locales et les élections législatives ne mobilisent plus pas. Une comparaison n'est pas la raison d'être sûr. Le deuxième élément, c'est que ceux qui ont voté aujourd'hui, c'est ceux qui étaient ici en France en 2012. Et entre 2012 et aujourd'hui, beaucoup de nos compétences sont soit entre le pays, soit sur les autres pays. Ce qui fait qu'à ce que nous avons en termes de participation et ce que nous avons en termes de résultats, nous sommes en or, et moi, une fois de plus, pour malgré les calomies, malgré les invités, le temps de oui et de oui, et de sénégalais, pour une totale confiance, et aux chefs de l'État, et aux élections, et nous nous rencontrons aujourd'hui avec la manière. Merci beaucoup.